bonjour à vous j'espère que vous allez bien alors je reviens vers vous pour faire un peu le point sur les énergies qui ont eu lieu donc cet été et également la pleine lune et la nouvelle lune du mois d'août j'ai eu pas mal de retours de mes clientes donc j'avais envie de vous partager un petit peu mon sentiment ce que je constate et peut-être vous allez vous reconnaître voilà j'espère que ça pourra peut-être vous aider donc en fait j'ai repris jeudi dernier est vraiment chez l'ensemble de mes clientes je retrouve les mêmes choses donc toutes me disent quand même que l'énergie a été très puissante cet été ce qui est vrai il ya eu des grosses hausses vibratoires on a vraiment passé des cap énergétique important donc effectivement ça a été un petit peu plus facile pour moi parce que j'avais bien préparé si vous avez fait mes deux soins en fait celui du 20 juillet 20 juillet qui vraiment permettait de faire monter plus vite votre corps physique et de l'adapter à l'énergie et si vous avez fait celui du 15 août pour vraiment vous apprendre à vous aimer donc ça va vous aider mais ce que je retrouve en point commun et ça a été mon cas aussi puisque moi je vais avec mon âme soeur et j'ai peu de tension on a eu quand même quelques tensions c'est à dire que c'était bien ce que je vous avez dit c'est à dire qu'au mois d'août la pleine une allait vous pousser à peut-être régler certaines peurs ou certains conflits latents que vous pouviez avoir avec quelqu'un de votre famille et donc je vous avais invité à travailler là dessus et en fait toutes mes clientes quasiment ont eu effectivement un regain de tension ou un regain de conflit avec quelqu'un de leur famille donc voilà un petit peu ça c'était le truc général alors pourquoi parce que ces énergies vous ont fait ressortir les peurs et en général dans les peurs et les émotions qui c'était négative les plus importantes ce sont vraiment celles qui vont façonner votre vie donc c'est pour ça je vous avais parlé plus de conflits familieux parce que c'était vraiment les points sur lesquels il fallait travailler c'est évident que pour beaucoup d'entre vous il y a dû y avoir des tensions qui sont remontées sur un membre de votre famille donc proche un parent frère et soeur ou donc avec votre conjoint actuel ou votre belle famille encore une fois c'était normalement cette peur a dû provoquer en fait chez vous ou chez les membres de votre famille à nouveau une difficulté à gérer les émotions donc j'avais envie de vous dire que vraiment c'était normal parce que j'ai du coup j'ai plein de plein de clients qui étaient un petit peu inquiète de ce qui s'est dépassé etc et en même temps si vous arrivez à bien le gérer à mettre les choses à plat à ne pas rentrer dans le conflit mais justement à essayer de calmer le jeu ou de vous expliquer avec la personne ou autre par contre vous allez vraiment retrouver une relation de grande qualité avec cette personne de la famille je vous dis ça parce que je coach actuellement une une cliente qui elle avait des relations un peu compliquées avec ses frères et soeurs et notamment avec une de ses soeurs et en fait elle lui parlait très très peu ça se passait vraiment pas bien elle a géré ça on l'avait travaillé en coaching elle a senti ce conflit qui est arrivé et en fait elle a réussi à travailler sur elle donc on a fait surtout ce que je vous avais proposé dans ma dernière vidéo c'est à dire vraiment de parler d'âme à âme de parler à l'âme de cette personne de votre famille de faire un protocole pardon de pardon de lui dire ce que vous avez sur le coeur de faire un protocole de pardon d'excuses etc et de demander que les relations redeviennent saines et que les liens toxiques puissent être coupés et vraiment c'est ce qui s'est passé pour ma cliente et elle m'a dit même qu'elle avait redécouvert sa soeur et que ça se passait beaucoup mieux et qu'elle était vraiment bluffée du résultat donc j'avais envie de vous le partager parce que ben voilà c'est ça peut vraiment marché et pourtant elle a rien fait de particulier on a vraiment travaillé dans l'énergie éthique et elle a travaillé sur elle ses peurs et les souvenirs qu'elle avait par rapport à cette personne donc j'avais envie du coup de vous le repartager parce qu'on est encore dans cette énergie de pleine lune du 15 août elle est encore présente on a cette nouvelle lune là depuis le 1er septembre qui va au contraire vous avez une énergie de douceur donc qui peut vraiment vous aider à décanter des choses donc je vous invite vraiment à poursuivre votre travail si vous l'avez commencé ou à le démarrer si vous ne l'aviez pas fait donc n'hésitez pas il y a un travail sur soi à faire c'est pour ça que je vous avais fait ce soin que j'avais pas du tout prévu de faire au mois d'août ce soin pour apprendre à vous aimer davantage donc un soin sur vous pour vraiment être plus à l'aise avec votre âme avec votre incarnation physique et que ça puisse vous aider aussi à avancer mais aussi faire ce travail donc d'âme à âme donc regarder avec qui vous êtes en conflit essayez le soir d'imaginer de vous connecter à votre âme alors il suffit de le demander ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver tout le monde est capable de le faire vous allez forcément y arriver ne soyez pas inquiet donc vous demandez à votre âme de se connecter à l'âme de la personne vous dit ce que vous avez à dire si vous avez des choses sur le coeur et donc ensuite vous demandez à ce que les relations s'assainissent et vous pouvez également donc demander à ce que les liens toxiques soient coupés rien qu'en faisant ça et ensuite en ayant une attitude alors il faut bien sûr quand vous allez revoir la personne essayer d'être moins dans le jugement d'être plus dans le coeur de vraiment vous dire bon bah ok quand je rencontre cette personne en temps normal je suis plutôt fermé parce que je suis pas à l'aise parce que les souvenirs négatifs avec cette personne reviennent mais de dire non ok alors je me dis que ça va s'améliorer je vais mettre dans le coeur et je vais voir ce que ça change je vous assure qu'en changeant votre énergie ce que vous allez dégager quand vous allez perdre parler à la personne ça va vraiment changer les choses ça va faire que votre comportement va être différent que les vibrations que vous émettez vis-à-vis de la personne vont changer et la personne va le sentir et elle va être aussi plus détendue voilà alors après évidemment si la personne ne va pas bien du tout psychologiquement c'est là où ça va être compliqué parce que elle elle va peut-être bouger moins vite mais si c'est une personne qui n'est pas en très grande difficulté ça peut vraiment bouger très très vite il ya quelque chose de simple aussi que je voulais vous redonner qui marche très très bien vous savez que et moto est un est un chercheur qui a fait des travaux sur l'eau et qui a démontré que quand on était de l'amour dans l'eau et qu'on regardait l'eau au microscope les cristaux étaient magnifiques alors que quand on mettait de la colère dans l'eau les cristaux étaient vraiment très moche et bien vous pouvez tout simplement mettre le nom et le prénom de la personne de votre famille avec qui vous souhaitez que les relations s'améliorent mais ça marche pour tout le monde le travail etc vous allez mettre ce petit papier dans l'eau dans un récipient et vous le mettez au congélateur et évidemment quand vous allez mettre le papier dans l'eau vous allez y mettre tout l'amour possible ne pensez surtout pas au négatif vous allez mettre de l'amour de l'amour ça va donc vous laissez au congélateur vous laissez un mois ça suffit et puis après vous pourrez l'enlever et regardez ce qui se passe et des fois ça fait également des miracles l'eau voilà donc je voulais partager ça avec vous et puis je vais vous préparer prochainement une nouvelle vidéo donc pour la pleine lune de septembre mais pour le moment vraiment je vous invite à poursuivre de travailler poursuivre votre travail pardon sur sur vraiment cette énergie de pleine lune pour apprendre à s'aimer et et c'est ce travail autour de la famille c'est vraiment quelque chose d'important en ce moment ça va vraiment vous aider à évoluer et à avoir de nouvelles bases pour pour cette nouvelle ère de 2020 donc n'hésitez pas je vous remets aussi donc les liens pour le soin dans la description ci dessous et puis vous pouvez aussi aller sur mon site en séverine-magnétiseur.fr et vous aurez toutes les formations qui seront disponibles que vous pouvez faire à distance voilà et n'oubliez pas pour ceux qui sont sur toulouse je vous attends nombreux le samedi 14 septembre pour ma conférence à 11h en salle adama j'échangerai avec vous sur le thème de la conférence c'est le nouveau chamanisme donc je vais vous parler des nouvelles connexions qui sont très faciles sans avoir fait du spirituel depuis très longtemps et je vous reparlerai aussi de comment se connecter avec son guide et de pouvoir échanger avec et on fera une connexion en direct durant la conférence voilà donc j'espère vous y trouver nombreux c'est sur toulouse donc à la bêche donc le samedi 14 septembre à 11h voilà et bien écoutez je vous dis à bientôt j'espère que ces exercices vous aideront n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu ressentir pendant les vacances parce que je sais pour certains ça n'a pas été facile vu ce que m'ont raconté mes clientes donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous les questions j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut merci beaucoup de votre écoute n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos bye bye à bientôt ciao 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 ciao